La classe, non ? Ça va mieux. C'est bien. Romain Menil, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez écrit un bouquin qui s'appelle « Ma vérité toute nue », que j'ai lu en entier. Et il y a une vérité dedans que je n'ai pas trouvée, ça c'est parce que je suis informé. Je sais que TF1 vous a proposé de participer à Koh-Lanta et vous n'avez pas donné suite. J'ai vu le Koh-Lanta, il est passé. Oui. Pourquoi vous n'avez pas voulu y aller ? Il y a plusieurs choses. D'abord, je ne pouvais pas me permettre de perdre 5 ou 6 kilos avant la préparation des compétitions. Voilà, c'est la principale. Quand on est en sport, en activité, c'est vraiment rude. Et c'est pour ça qu'il y a peu de sportifs en activité qui ont participé. J'y vais un petit peu. Et après, c'est vrai que les araignées, tout ça, c'est sympa. J'avais pas envie de manger des verres. Ouais, j'avais pas envie trop de manger des verres. Alors, les épreuves, c'est quand même assez sympa. Après, il y a tout le côté un peu trop, peut-être un peu trop télé-réalité classique qui m'aurait peut-être saoulé. Et j'aurais peut-être envoyé chez tout le monde trop tôt, moi. Dans l'émission, je lui aurais pété un câble. C'est un livre malin parce que vous, dès les cinq premières pages, vous dites, voilà, on va parler de ça, de ça, de ça. Donc, vous balancez les trucs. Donc, oui, alors, j'ai défilé à poil dans Paris, l'homosexualité dans le sport, David Douillet. Enfin, je trouvais ça plutôt drôle. Et puis après, on parle enfin un peu de votre vie. Moi, je vais juste avoir une question qui fâche. Il y a un truc qui m'a gonflé. C'est votre côté Boy Scout dans tout le bouquin. Vous vous dites, le dopage, c'est pas bien, la drogue, c'est pas bien. Et vous vous collez des murges alcooliques non-stop entre deux compétitions. Il paraît que c'est le cas chez les sportifs de haut niveau. Mais si vous picoliez un peu moins, peut-être que vous sauteriez un peu mieux, non ? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté de picoler ces derniers temps. Et je me suis calmé depuis que j'ai 30 ans. D'accord. Mais oui, il y a ce côté Boy Scout. Mais en fait, je suis comme ça. Je suis un peu entre une dualité, entre une éducation qui se veut très rigoureuse. Voilà, j'ai un père médecin. Et qui veut qu'on soit vraiment dans la norme, dans les règles, et faire un diplôme d'ingénieur et tout ça. Et puis un petit côté un peu foufou, mais qui est caché par cette éducation et qui ressort, moi, sur les sautoirs. Et qui ressort aussi quand j'étais étudiant, quand je picolais. Je disais qu'évidemment, j'avais essayé le hachiche. Et donc voilà, il faut toucher à certaines choses, essayer certaines choses. Donc je ne suis pas allé jusqu'à la cocaïne. Mais c'est une mise en danger. Moi, quand j'ai fumé de l'herbe, à un moment donné, je pouvais être contrôlé. Donc c'était l'époque où il n'y avait pas trop de contrôle. À l'époque, j'étais encore étudiant, j'étais tout jeune. Donc j'ai fait un peu de ça. Mais maintenant, il faut faire attention. J'ai une question par rapport au dopage. Clairement, il n'y a pas d'enjeu pour vous de longue carrière. Parce que vous pourriez vous dire, je vais me doper. Je vais avoir des résultats exceptionnels. Et puis quand je finirai ma carrière tôt. Et puis après, je vais faire autre chose avec tous les résultats que j'ai pu obtenir. Ah oui, tout l'argent que j'ai pu récolter. Oui, il n'y a pas ça. Ce côté Boy Scout, plutôt positif, au contraire, ressort énormément. C'est-à-dire que vous vous dites, je ne touche pas au dopage. Mais en contrepartie, je ne suis basé que sur mes vraies compétences sportives. Oui, mais c'est très bien. C'est justement ça. C'est comme ça que je vois le sport. Le sport, c'est fait pour s'exprimer et c'est fait pour aussi voir avec ce qu'on a jusqu'où on peut aller. Donc utiliser ce qu'on a, ce que la vie nous a donné, entre guillemets, et voir jusqu'où vous voulez. Et c'est pour ça que moi, le dopage, qu'on soit comme un mensonge à soi-même. Et à ce moment-là, c'est voir le sport différemment. Se doper, c'est voir le sport comme un gagne-pain ou comme une manière d'exister, mais sur humaine, au-delà de ce qu'on puisse avoir et ce qu'on puisse être. Et donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment, ça me dégoûte, complètement. Il y a un chapitre du bouquin qui m'a intéressé, c'était sur l'homosexualité dans le sport. J'étais assez sidéré de voir que vous avez eu du mal à faire parler des sportifs de l'homosexualité parce qu'il y a une vraie omerta. Bon, ce n'est pas un scoop. Il y a des sports comme le foot où ça n'existe pas. Il n'y a pas de gai dans le foot. Le rugby, il n'y en a pas non plus. Mais apparemment, dans l'athlétisme, il y en a très très peu aussi. Alors voilà, sachant que je ne suis pas homosexuel, pour moi, ça va être difficile de l'exprimer complètement. Mais je vais donner mon ressenti. Parce que le but du livre, c'est de donner mon ressenti sur pas mal de choses. Et notamment ça. Et c'est vrai que, curieusement, on sait qu'on connaît beaucoup de lesbiennes dans le sport, dans l'athlétisme et autres, même si toutes ne le revendiquent pas. Donc c'est vrai que moi, j'en ai rencontré. Il y a des personnes qui n'ont pas voulu être dans le bouquin, être nommées, alors que pourtant, portent naturellement et un point de souci par rapport à ça. Par contre, l'écrire, c'est autre chose. C'est la première chose. Et ensuite, par contre, au niveau des hommes, c'est marrant, on a 10 filles et il n'y a pas d'hommes. Alors je pense, parce qu'il y a une certaine idée de la virilité du sport, tout simplement, et on a tendance à dire que l'homosexualité, ce n'est pas être viril. Puis il y a ce côté peut-être dégradant, qu'on peut encore enregistrer de la pénétration, d'une soumission, et le sportif, dans sa virilité, qui veut dire, voilà, moi je suis fort, je fais le caïd, ça a du mal à passer. On va parler de cette histoire d'avoir couru à poil dans Paris. Ça, tout le monde l'a vu. Mais j'aimerais qu'on parle de ce qu'il y a juste avant. C'est-à-dire, vous perdez un sponsor, ça veut dire quoi, en tant que sportif, de perdre un sponsor ? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? En fait, c'est de perdre un équipementiste, il y a une certaine perte financière. Une certaine perte. Alors chiffrons, qu'est-ce que ça représente dans votre vie de perdre ? C'est un tiers de mes revenus. C'est comme si votre salaire, on vous enlève un tiers du salaire du jour au lendemain, comme ça. Ça, c'est la première chose. Mais je dirais, le plus important, et ce que j'ai vu avec du recul, ou même sur le moment, c'est quand j'ai ouvert mon placard, j'ai vu toutes mes affaires, et je me suis dit, c'est une page qui se tourne, c'est une confiance qui s'en va. Et après, c'est aussi me dire, dans la culture du sport, le sportif de haut niveau est sponsorisé par une marque de sport. Et s'il ne l'est pas, il ne fait pas du sport de haut niveau. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, quand je voyais les grands, on me disait, celui-là, il est sponsorisé. Je dis, waouh, il est sponsorisé. Quand j'ai mes premiers vêtements gratuitement, j'étais sponsorisé, tout de suite, j'ai l'impression d'être important. Et je pense que je suis resté encore dans ce schéma-là, qui fait que finalement, c'est un manque, et j'ai l'impression d'être un peu pestiféré, et d'être un petit peu en marge du système. Ok, merci. Donc je rappelle le titre du bouquin, Ma vérité toute nue, Romain Ménil. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021